Dans une année plutôt difficile pour l'agriculture et la viticulture française de manière générale, c'est une très bonne nouvelle pour le domaine du Château de la Violette et le domaine Charles-Gonnet, puisqu'on a été élu premier au concours des Chardonnay du Monde qui se passait en Bourgogne, donc c'est une très belle réussite, une très belle récompense pour un de nos vins de Savoie, peu connu encore. Alors en fait là, c'est un concours qui ne comparaît que des Chardonnay, donc c'est assez spécifique, c'est un concours qui se base sur un cépage, le cépage Chardonnay, et qui comparaît des Chardonnay du monde entier, de France évidemment, parce que le Chardonnay est un cépage très connu en Bourgogne, mais des Chardonnay également d'Afrique du Sud, d'Australie, de Roumanie et de tous types de régions françaises. Donc vous présentez votre vin. Là, dans ce concours cette année, il y avait 604 échantillons. Voilà, donc les 604 échantillons sont dégustés, notés. On définit des médailles d'argent, des médailles d'or, et sur les médailles d'or, il y a une deuxième dégustation qui va définir sur ces médailles d'or les 10 meilleurs vins, dont le premier qui a été le Chardonnay du domaine Chardonnay, donc on est très contents. Je pense que ce qui a été différent, c'est d'une part, c'est sur l'élaboration. On a vraiment cherché un Chardonnay friand, qui est vraiment sur la qualité du cépage intrasèque. Donc on n'a pas fait de malolactique, ni d'élevage sous bois. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence par rapport aux autres vins. On n'a pas essayé de faire du tout un Chardonnay type bourguignon, mais vraiment d'un autre style à nous, en particulier, vraiment sur le fruit, c'était ce qui était le plus important. Donc c'est vraiment, je pense, son originalité qui a payé, qu'on n'a pas voulu faire du bourguignon. Ou voilà, un autre style, on a fait vraiment du vin de chez nous. Je tiens quand même à le dire, c'est vraiment un travail d'équipe. Nous, on a deux vinificateurs au sein du domaine qui sont Nicolas Burdin et Alain Amblard. C'est quand même eux, et ça part de la vigne, et eux à la cave qui font tout le boulot. Donc ça apporte une grande satisfaction parce qu'on compare nos vins, et là en l'occurrence notre vin, à des vins de toute région, à des grands vins, à des grands vins de Bourgogne qui ont des belles renommées. Donc pour eux, c'est une vraie récompense, c'est une vraie réussite. Ça montre que le travail qui est fourni tout au long de l'année, il n'est pas fait pour rien. Et ensuite, je pense que pour l'ensemble de la filière vins de Savoie, c'est super intéressant, super important, parce que ça montre que nos vins de Savoie sont encore peu connus. Le slogan de l'interprofession, c'est des vins qui montent, et c'est pas pour rien. On a des vins de Savoie qui sont de plus en plus connus, de plus en plus reconnus. Donc c'est une vraie reconnaissance, et pour la Maison Vaché, le domaine du Château de la Villette, de manière générale, c'est une communication très positive. Alors déjà, on travaille beaucoup sur les concours locaux, que ce soit Paris ou le concours du CIVS. Et Je Touche Dubois, on sort quand même très régulièrement. Et après, à terme, c'est vrai que ça nous donne des idées sur des concours internationaux. Il y a deux ou trois ans de ça, on avait eu une super note au Bergeron, qui était au concours international de Londres. On a vu 92 sur 100, je crois que c'était en 2017 ou 2015, enfin bref. Et on a eu des très bonnes notes et on était très contents. Sur les concours internationaux, sûrement qu'on va continuer. On avait eu une médaille d'or aussi sur le Rosé, en concours international du Rosé, où aussi on a un très bon rapport qualité-prix. Donc je pense qu'à l'avenir, on va de plus en plus chercher une notoriété un peu plus internationale. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !